Alors dans cette vidéo, nous allons voir le compactage et la densification comme moyen d'amélioration des sols. L'amélioration des sols peut être aussi assurée à l'aide d'un traitement mécanique en place. Alors il y a plusieurs techniques d'amélioration qui peuvent être envisagées en fonction de la granulométrie du sol. La technique de préchargement avec ou sans drain verticaux était beaucoup plus adaptée pour les limons et les argiles, c'est-à-dire les sols phares. Il suffit maintenant de comprendre qu'il y a d'autres techniques qui sont réservées au sol pulvérulant comme le compactage dynamique que nous allons voir est ce qu'on appelle le vibro-compactage. Le compactage d'abord peut-être assuré par trois voies. On peut exercer une pression par un rouleau compacteur. On utilise les compacteurs classiques que nous connaissons, que ce soit les compacteurs à pneus, que ce soit les compacteurs à rouleaux vibrants, lisses ou à pieds d'ameur, que ce soit les plaques vibrantes. Il y a plusieurs engin de compactage qui peuvent assurer le compactage de sol. Le compactage est aussi un moyen d'améliorer le sol. Le compactage peut-être fait également grâce à une masse qui chute sur une hauteur donnée. Alors là, vous avez le cas par exemple de l'essai proctor au laboratoire. Quand vous faites un essai proctor au laboratoire, vous utilisez une masse qui consiste tout simplement à lever d'une hauteur de chute cette masse après de la laisser tomber ensuite libre sur le sol. Au fur et à mesure, vous compactez le sol. Au niveau du laboratoire, vous pouvez reproduire un dispositif de compactage dynamique sur le sol. Mais sur le terrain également, on peut le faire en utilisant un système de levage d'une masse qu'on peut laisser tomber après sur le sol pour entraîner le compactage du sol. En ce moment, on parle du compactage dynamique. Le compactage peut aussi être réalisé grâce à un outil de vibration qu'on va enfoncer dans le sol à compacter, donc qui va transmettre une vibration par un moteur à pulsation hydraulique monté sur un compacteur, cru qui va vibrer à l'intérieur du sol et va entraîner la densification. De toute façon, on connaît l'évolution de la densité par rapport à la teneur anneau pour montrer l'effet de la teneur anneau sur le compactage dynamique. Par exemple, grâce à ces courbes-là que l'on connaît bien, qu'on appelle les courbes proctor ou bien les courbes de compactage. Ça nous permet aussi de voir l'effet de l'énergie de compactage. Effectivement, on voit que plus l'énergie de compactage appliquée sur le sol augmente, plus sa densité va augmenter. La teneur anneau également, on voit qu'il y a deux branches, une branche sèche et une branche humide. Sur la branche sèche, la densité augmente avec la teneur anneau jusqu'à une valeur maximale. C'est la densité maximale, la densité sèche maximale qui correspond à une teneur anneau qu'on appelle communément la teneur anneau optimale. Au-delà, on voit qu'il y a la branche humide qui est caractérisée par une réduction de la densité au fur et à mesure de l'augmentation de la teneur anneau. Effectivement, ce qui entraîne des effets de faible compactité sur les différentes couches. Voilà l'effet de la densité, l'évolution de la densité par rapport à la teneur anneau mais également par rapport à l'énergie de compactage. Le paramètre physique qui indique l'état dans lequel se trouve un sol pulvérulent vis-à-vis des vides, les proportions de vide exprimés ici par les indices des vides est donnée par ce qu'on appelle la densité relative ou indices de densité. On note ID ou DR, la densité relative. La densité relative ou indices de densité ici, c'est l'indice de vide maximal moins l'indice de vide à l'état naturel. C'est l'indice de vide maximal moins l'indice de vide mini minimal. Multiplié par ça. L'indice de vide maximal, voilà c'est le vide dans l'état le plus lâche. C'est l'indice de vide du sol dans l'état le plus lâche. L'indice de vide E, ça c'est l'indice de vide naturel. L'indice de vide minimal, c'est l'indice de vide du sol dans l'état le plus dense, le plus compact possible. Donc, ça c'est des essais de laboratoire qui nous permettent de terminer Emax. On peut déterminer Emax, l'indice de vide maximal, dans l'état le plus lâche au laboratoire. Comme on peut déterminer l'indice de vide minimal, c'est-à-dire l'indice de vide dans l'état le plus dense au laboratoire grâce à des essais normalisés et connaissant ces valeurs-là, on peut, connaissant l'indice de vide naturel d'un sol, connaître ce qu'on appelle la densité relative de ce sol. Pourquoi ? Parce que pour les sols granulaires, d'habitude, l'essai de compactage proctor est difficile à réaliser. Pourquoi ? Parce que c'est des matériaux granulaires qui sont insensibles à l'eau. Vous tentez de faire l'essai proctor, vous allez voir que la courte proctor est très aplatie et les densités varient très peu avec l'augmentation de la teneur en eau. Pourquoi ? Parce que c'est des sols qui sont insensibles à l'eau. Parfois, c'est difficile de faire des essais de compactage proctor sur ces sols-là. Pour apprécier la densité de ces sols, on fait ce qu'on appelle ces essais-là qui permettent de mesurer la densité de la pluie. Évidemment, on peut relier la densité, on peut relier les poids volumiques avec les indices de vide, comme nous l'avons vu dans le cours de mécanique des sols. Il y a les relations qui nous permettent de lier plus simplement les indices de vide avec les autres propriétés physiques. Ce tableau indique les valeurs extrêmes de l'indice de vide de sol pulvérulant. Voilà, donc c'est des valeurs par défaut. Regardez, en fonction des types de sol et des dimensions des grains, mais aussi de la forme des grains. Si le type de sol est construit de sphères de même diamètre, par exemple, on dit que Emax c'est 0.92, Emin c'est 0.35, mais ça c'est vraiment des valeurs par défaut. Alors, il faut passer aux essais de laboratoire pour apprécier ces deux indices de vide-là. Donc maintenant, en fonction du type de sable propre uniforme, limon non organique uniforme, sable limoneux, sable fin à grossier, sable micassé, sable égravier limoneux. Vous voyez que tous ces types de sol ont des valeurs par défaut. Ça c'est des valeurs par défaut, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, les valeurs de l'indice de densité relative en fonction de l'état du sol. On dit que si la densité relative est entre 15 et 35%, on dit que le sol est dans un état lâche. En 35 et 65, c'est moyennement compact. En 65 et 85, c'est compact. En 85 et 100, c'est des sols très compacts. Donc, voilà les plages permettant d'avoir une idée sur l'état de compactité en fonction de la densité relative. Alors, il faut comprendre aussi que le compactage n'est pas uniquement réservé au sol pulvérulant. On peut les utiliser dans le cadre de la construction des bassins de décharge. Les bassins de décharge prévus pour le dépôt d'ordure. Vous savez, quand on fait ces ouvrages-là, ces dépôts d'ordure, il faut qu'au fond qu'il y ait des couches imperméables pour éviter la pollution de la nappe phréatique, par exemple. Donc, il faut que tout ce qui est déchet puisse être retenu au fond par une couche imperméable. Donc, c'est des systèmes qui exigent une imperméabilisation et surtout également une coefficient de perméabilité très faible. Une coefficient de perméabilité très faible qui caractérise les sols fins, par exemple les argiles. D'habitude, on met là-bas des sols argileux au fond qu'on doit bien compacter parce que le compactage va réduire. la perméabilité des sols parce que ça met le sol dans un état suffisamment dense de telle sorte que les vides sont réduits et donc la perméabilité devient plus faible. Donc ici, ces couches-là, on les met en place, on les compacte à forte énergie et à une teneur en eau du côté mouillé pour faciliter donc aussi la saturation. Le compactage statique des sols fins est évoqué aussi lors de la construction des barrages en terre. Quand on fait les barrages en terre, effectivement, on utilise des sols et on les compacte parce que vous les compactez pour réduire les possibilités d'infiltration de l'eau dans les barrages en terre. Il y a aussi les digues à noyaux, les digues où le noyau doit être imperméable, doit être étanche. On utilise des argiles qu'on compacte au niveau donc de ces noyaux de digues, tout cela pour imperméabiliser ces ouvrages-là. Vous voyez que le compactage n'est pas réservé uniquement au sol pulvérulant. Il y a des applications pour les sols fins, notamment les dépôts d'ordures, les barrages en terre, les digues à noyaux, etc. Alors maintenant on va voir le vibrocompactage ou vibroflottation. Vibrocompactage à sec ou vibroflottation quand vous êtes dans l'eau. Le principe il est simple et très ancien d'ailleurs. Depuis très longtemps les gens ont essayé d'utiliser cette technique de vibrocompactage ou de vibroflottation. Cela consiste à compacter en profondeur des formations qui sont lâches. Donc des formations sableuses généralement qui sont dans un état de densité lâche, mais sans incorporation de matériaux. Là on n'apporte pas de matériaux. Alors, cette technique va être un peu différente des colonnes balastées, parce que vous allez voir que les colonnes balastées seront vibrocompactées, mais vous voyez que les colonnes balastées, on apporte des matériaux. On apporte des matériaux et cette technique aussi ne s'applique, c'est-à-dire le vibrocompactage ou la vibroflottation ne s'applique que sur des sols pulvérulents. Alors que les colonnes balastées peuvent même s'appliquer sur des sols pulvérants. Alors, les vibrations entraînent une densification. Donc quand on parle de vibrocompactage, les vibrations vont entraîner une densification des sols lâches. Le compactage est obtenu donc en utilisant un outil qu'on appelle une aiguille vibrante. Une aiguille vibrante selon un maillage pré-établi et qu'on met, qu'on enfonce dans le sol. L'enfoncement est parfois accompagné d'un, ce qu'on appelle un lançage, c'est-à-dire d'un dispositif permettant donc d'injecter de l'eau pour faciliter l'exécution, pour faciliter l'effet ici de l'aiguille vibrante. Il y a la norme française, NFN 14679, qui parle de l'exécution des travaux d'amélioration des massifs de sols par vibration en profondeur. Le domaine d'application. Alors, il y a des sols qui sont susceptibles d'être traités par vibrocompactage. Alors, ces sols sont caractérisés essentiellement par leur granulométrie, mais sur leur compacité initiale. Alors, pourquoi ? Parce que plus la compacité initiale est faible, plus le vibrocompactage sera efficace. Alors, d'habitude, on dit qu'on peut les caractériser par la résistance statique au pénétromètre statique, la résistance de pointe au pénétromètre statique, tel que QC inférieur à 5 mégapascales. On dit que la vibroflottation, donc quand nous sommes dans l'eau, n'est efficace que si QC, la résistance de pointe statique est supérieure à 10 Mp. Donc, ici, pour le vibrocompactage des sables, il faut que la résistance de pointe soit inférieure à 5 mégapascales. Parce que si c'est trop compact, aussi, l'effet du vibrocompactage ne sera pas efficace. Au contraire, ça peut décompacter même. Donc, ça, on le fait d'habitude pour des sols qui sont dans un état lâche, où les résistances de pointe au pénétromètre statique sont inférieures à 5 mégapascales. Par contre, quand nous sommes dans l'eau, il faut que ça soit supérieur à 10 mégapascales pour la vibroflottation. Je veux dire que si c'est supérieur à 10 mégapascales, c'est inefficace. Donc, il faut que ça soit inférieur à 10 mégapascales. Si c'est supérieur, en ce moment, c'est inefficace. Voilà le domaine d'application du vibrocompactage. Donc, si vous regardez sur cette figure-là, vous arrivez au milieu. Il faut diviser ça en deux parties. Là, à gauche, vous avez les sols fins, les sols cohérents. Et à droite, vous avez les sols pulvés, pulvévélons, avec un domaine de transition. Donc, vous voyez que le vibrocompactage n'est efficace que pour les sols pulvés, pulvérulons, les sables, les graves, les graviers, jusqu'aux cailloux. Au cours du vibrocompactage, il y a un réarrangement des grains, hein, sous l'effet des vibrations. Les vibrations de l'outil provoquent un accroissement de la densité en place et une diminution de la porosité. Il en résulte une augmentation de la portance et une réduction des tassements. Les applications habituelles sont la réduction du potentiel de liquéfaction dans les zones sismiques. Donc, dans les zones sismiques, pour éviter la liquéfaction, évidemment, le vibrocompactage est une technique qui permet de densifier les sols pour éviter leur liquéfaction, n'est-ce pas? On peut les utiliser aussi pour le renforcement des sols qui sont sous les fondations superficielles, si ces sols sont dans un état lâche, ou bien des sols qui sont sous un dallage, ou bien sous un radier, si ces sols sont dans un état lâche et qu'on doit poser un dallage bien radier sur ces sols-là, on peut quand même utiliser cette technique-là pour densifier ses sols. La mise en œuvre se fait grâce à l'aiguille vibrante qui est suspendue à un engin de levage et qui est descendue jusqu'à la base de la couche à traiter. À partir de là, on remonte progressivement, par des va-et-vient. Donc, on remonte en ce moment, au fur et à mesure qu'on remonte, quand même, on facilite la vibration et on facilite la densification. Alors, la pénétration du vibreur peut être améliorée par le fluide de lançage, par exemple. Par exemple, l'eau. Les points de vibro-compactage sont déterminés selon un maillage régulier, généralement triangulaire, 2 à 4 mètres entre les points. Éventuellement, en concentrant localement le traitement à l'aplomb des fluides de fondation. On peut concentrer aussi le compactage. Là, on doit poser les fluides de fondation, n'est-ce pas? D'habitude, on fait une planche d'essai. De toute façon, une planche d'essai est nécessaire au préalable pour valider le maillage, hein? Pour valider le maillage, n'est-ce pas? Alors, quand on le fait après, il y a un affaissement d'habitude. Ce qui fait qu'à la fin du traitement, on doit apporter un matériau pour combler ce qu'on appelle les cônes d'affaissement. Les cônes d'affaissement qui sont provoqués en surface, dû à la vibration, à la densification du sol en profondeur. N'est-ce pas? Ensuite, on procède au réglage de la plateforme pour retrouver le niveau initial, n'est-ce pas? On procède au réglage de la plateforme. Donc voilà, ce sont les étapes. Donc voilà, les étapes du fibrocompactage. Voyez que voilà l'outil vibrateur que l'on enfonce en profondeur. Et après, qu'on active, hein? La vibration est là. Et ça entraîne, voilà, un affaissement de part et d'autre de l'outil. Pourquoi? Parce qu'il y a une densification du matériau qui est autour. On soulève progressivement. Ça s'affaisse ici, ça s'affaisse. Pourquoi? Parce que les sols qui sont là viennent, voilà, combler les vides. Hein? Ce qui fait que voilà, progressivement, au fur et à mesure, on apporte même du matériau après, pour combler les vides, hein? Pour combler les vides, n'est-ce pas? Pour combler les vides au fur et à mesure que le sol se densit, se densifie. Voilà le niveau qui descend, hein? Voilà le sol densifié et on le fait progressivement. Alors on peut le faire sous l'eau, même sous l'eau. On utilise ce qu'on appelle des barges. Regardez ça sur les barges. Ça c'est une batterie de vibrateur. Une, deux, trois, quatre. Il y en a quatre ici. Hein? Ça permet d'être beaucoup plus efficace. Hein? Donc, on peut le faire même sous l'eau. Voilà. Les couches sont en profondeur. On enfonce les vibrateurs en profondeur et après, on les actionne. Ce qui fait que voilà, on fait une photo beaucoup plus clair ici. Ce sont des vibreurs en batterie. Il y a plusieurs batteries, il y a plusieurs vibreurs qui sont assemblés. On s'appelle des vibreurs en batterie. En milieu aquatique, hein? Vibrocompaction en milieu aquatique. Par exemple là, vous savez, ça c'est de l'eau en bleu. Vous voyez là en bleu, c'est de l'eau. Il y a aussi un sable remblai après draguage ici. Ça, la couche initiale c'était des argiles et des limons. C'était des solfans. Donc, on a dragué l'eau. Après, on a mis en place ce remblai pour construire de sable. Maintenant, on construit quelque chose sur ce remblai là. On doit densifier la zone où on a utilisé. Donc là, cette batterie de vibrateur qu'on met en place ici pour densifier. Le support, c'est là. Ce sol là, c'est le support du prochain ouvrage qui sera construit ici au-dessus. Donc, on le compacte bien pour réduire ses déformes à ses déformes. Alors, quels sont les avantages, les inconvénients, les limites? Cette technique est limitée au sol granulaire lâche. Ça, on le sait déjà. Elle est indépendante de la présence de la nappe. On a vu qu'on peut le faire à sec comme on peut le faire sous l'eau. Plus les sols sont initialement lâches, plus l'amélioration générée par le vibre compactage est sensuel. La profondeur du traitement, on peut atteindre plusieurs dizaines de mètres, est limitée par le matériel utilisé et la compacité des sols. Alors, la présence de gros blocs, de gros éléments, c'est un obstacle au lançage des vibreurs. Les principes de dimensionnement. On dit qu'après le traitement, les contrôles effectués permettent de valider l'amélioration. Ici, on traite. Ensuite, on contrôle, parce qu'on avait fait des essais avant le traitement. Après, on exécute. Ensuite, on contrôle. Ça permet de valider l'amélioration des caractéristiques mécaniques des sols. À partir des résultats maintenant obtenus, vous pouvez déterminer ce qu'on appelle la capacité portante des fondations, des futures fondations, et au-delà même, avoir les tassements estimés. D'habitude, l'objectif, il y a un objectif d'une contrainte admissible sous ELS de 0,5 MPa s'il s'agit des fondations superficielles. On peut envisager cet objectif-là de 0,5 MPa comme contrainte admissible à l'ENS. Alors, il faut contrôler par la réalisation d'essais de pénétration statique. Le pénétromètre statique est très adapté à ce type de traitement. Mais aussi, on peut utiliser le pressiomètre. Il suffit de faire ces essais avant traitement et puis de les faire après traitement. Voilà. Mais vraiment, le pénétromètre statique est plus adapté. Le pénétromètre statique est plus adapté compte tenu quand même de la nature des terrains qui sont des terrains granulaires essentiels. Exemple de vibrocompactage, l'aéroport de Changi à Singapour. L'aéroport de Changi à Singapour a une longueur de 4 000 mètres. Regardez, 4 000 mètres. Vous voyez en jaune toutes les zones qui ont été traitées par vibrocompactage. Une longueur de 4 000 mètres. Alors, si vous regardez bien, il y a ce qu'on appelle le runway. Le runway, c'est quoi? C'est la piste de déco-décollage. La piste de décollage, c'est le runway. Vous voyez ça? Piste de décollage. Ensuite, vous avez les taxiways. Taxiways, c'est quoi? C'est des pistes d'accès à la piste de déco-décollage. Alors, la longueur, la largeur de la piste de décollage, regardez, 80 mètres. 80 mètres sur une longueur de 4 000 mètres. Donc, regardez ici en bas. Vous voyez en bas. Vous voyez ici le compacteur au fond. Voilà ce qu'ils avaient. Au fond, vous avez de l'argile. Au-dessus, vous avez 10 mètres de sable qui est dans un état lâche. Alors qu'on doit construire la piste de l'aéroport sur cette sable-là. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils ont utilisé la technique du vibro-compact-compact. Les exigences, ce qui était demandé pour la piste de décollage, c'est une résistance de pointe au pénétromètre statique de 15 mégapascales, minimum 15 mégapascales. Pour les pistes d'accès, minimum 12 mégapascales. La profondeur ici, qui devait être traitée, varie entre 7 et 10. Voilà ce qu'ils ont fait. Vous avez vu le compacted sandfield. Donc, la couche de sable qui a été compact. Donc, si vous descendez un jour à l'aéroport 100000 de Séniapour, vous voyez que c'est une application pratique du vibro-compact, du vibro-compactage. Le dirkai Laporte d'Alexandrie. Ça se trouve en Egypte. Je ne sais pas. Alors, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure. Vous avez, c'est une extension du port. On a voulu étendre le port. Ce qui fait qu'on était obligé de construire, voilà ce qu'on appelle un mur de quai ici. Voilà. Afin donc d'étendre la surface occupée par le port. Donc, ce qu'ils ont fait, certainement d'abord le dragage. Et ici, on a rempli par du sable. Ici, on a mis du sable. Maintenant, sur la partie qui doit reposer, qui doit supporter les fondations, les futures fondations, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un vibro-compact. Vous avez vu, les vibres sont là. Donc, voilà la barge qui est là. Et on va enfoncer les vibrateurs à l'intérieur et ça va vibrer ici pour densifier le sol. Après, au-dessus, on met une plateforme. Et après, on construit progressivement le mur de quai. qui est là. Et après, on a mis une couche de forme ici en matériaux granulaires au-dessus. Là, c'est bien compacté maintenant. Au-dessus, on construit progressivement le mur de quai. qui est là. Qui est là. N'est-ce pas? Et après, l'eau est enlevée. N'est-ce pas? Donc, l'eau est enlevée ici. Parce que ça, c'est du côté du port. On enlève l'eau. Et ensuite, on remblait ici. On a remblait ici. On a remblait tout cela. Donc, ça, c'est un mur de soutènement. On a remblait. Et voilà, on construit maintenant au-dessus. Voilà. Là, les dalles. Sur lesquelles, voilà, on va travailler. Donc, voilà. On a trouvé au moins ici. Donc, le délargissement. Ce qu'on appelle du port d'Alexandre. Donc, vous voyez que c'est une technique qui peut être appliquée onshore et offshore. Maintenant, j'en viens au compactage dynamique. Le compactage dynamique, on l'appelle aussi pilonnage intensif. C'est la même chose. Alors, on dit que ça a été mis au point par lui maintenant au milieu des années 60, 1960, sous le nom de compactage dynamique. Mais bon, peut-être sous sa forme actuelle. Mais depuis très longtemps, c'est une technique qui peut être en vie, qui était envisagée. Le principe consiste à faire quoi? Le principe consiste à soulever, grâce à un engin de levage, une masse jusqu'à une hauteur de suite. Après, on laisse tomber la masse sur la surface du sol, dont on veut améliorer les caractéristiques. Donc, c'est des chocs. C'est comme ce que nous avons donné comme exemple tout à l'heure avec les protons. Donc, on l'applique également sur le terrain en soulevant une masse et après on laisse tomber sur le sol. Donc, si on fait des chocs répétés à la surface du sol, c'est moins efficace de compactage. Pourquoi? Parce que ça provoque une densification et un tassement quasi instantané du squelette solide. Alors, il est possible également d'incorporer un matériau granulaire par pulonnage. On peut, c'est possible, d'incorporer, durant le compactage dynamique, un matériau granulaire sous forme de plot ou bien de puits balassés. Alors, le compactage peut être réalisé en deux phases, voire trois passes, qu'on appelle des passes. Après les passes, on définit les points de compactage. Les points de compactage vont être répartis selon un maillage primaire. 4 mètres fois 4 mètres, par exemple, ça c'est un exemple de maillage. 4 mètres fois 4 mètres, un maillage primaire. où on fournit de l'énergie. Par exemple, 60 tonnes mètres par coup. C'est un exemple, ça peut être 100, ça peut être 150, ça peut être 200 tonnes mètres par coup. C'est l'énergie unitaire. À raison de 12 coups par coin, par exemple. Ça aussi, c'est un exemple. 12 coups par coin. À la fin de chaque étape, maintenant, on procède à un nivellement de la surface très rétée. La deuxième phase, c'est quoi? C'est que les points de passe, les points de compactage, sont répartis en un maillage secondaire. On va faire un autre maillage maintenant, plus serré que le précédent. Par exemple, on fait un maillage de 2 mètres fois 2 mètres. On peut fournir la même énergie de compactage. Mais le nombre de points peut être aussi moindre. On peut cibler un nombre de points moindre par rapport à la première phase. Une fois qu'on a terminé ces passes, on procède à un nivellement final de la surface qu'on a amélioré. Généralement, avec des compacteurs vibrants. De capacité de 10 tonnes, des compacteurs vibrants viennent maintenant. Parachever tout cela. Et en ce moment, on peut prévoir une suite épaisseur de l'huile à 20 cm de la surface traitée. qui peut être recouverte d'une couche engravée, engravée, concasse. Voilà ce qu'on peut faire. Voilà pour les deux passes qui nous permettent de densifier le sol par compactage dynamique. Le domaine d'application, oui. Le pilonnage intensif, ça améliore les caractéristiques mécaniques. Réduit le potentiel de liquéfaction des sables lâches. Les applications pratiques, c'est quoi ? C'est le renforcement des sols sous les remblées routiers. Quand vous devez faire passer des remblées routiers dans des terrains qui sont lâches, qui sont des terrains lâches, bien des terrains de densité très faibles. En ce moment, on peut utiliser cette technique de compactage dynamique. Si je dois aussi poser des fondations superficielles ou bien des dallages ou des radiers pour cela, si je dois les faire sur des terrains qui sont dans un état de densité lâche, en ce moment, je peux utiliser cette technique-là pour densifier le sol. On l'a dit tout à l'heure également, la réduction du potentiel de liquéfaction dans les zones sismiques, mais aussi le compactage des décharges et des déchets ménagers. Dans les zones de décharge des déchets, je l'ai dit tout à l'heure, on devrait mettre en place des sols imperméables. mais si sous ces sols imperméables, vous avez des sols granulaires qui sont dans un état de densité lâche, vous risquez plus tard d'avoir des déformations excessives. Pour éviter cela, on peut utiliser cette technique du compactage dynamique avant de poser la couche d'argile imperméable. La mise en oeuvre, toujours, la mise en oeuvre, voilà. Alors, ce qu'on fait concrètement, avant le pilonnage, le sol est recouvert d'une couche de matériaux grossiers, d'une épaisseur de 0,6 à 1 mètre. Ça, c'est pour éviter un enfoncement trop important du pylon. Parce que si le sol est très large, quand vous balancez le pilon, le pilon peut aller, voilà. Donc, pour éviter cela, pour amortir tout cela, avant de pilonner, on met au-dessus d'une couche de matériaux granulaires entre 60 cm et 1 mètre pour éviter cet enfoncement trop important du pylon. Après le procédé, comme je l'ai dit tout à l'heure, consiste à laisser tomber d'une grande hauteur à l'aide d'un engin de levage spécialement aménagé, un pilon sur la surface du sol à améliorer. Constitué d'une masse métallique ou d'un cylindre rempli de béton armé, ça dépend. Alors, les masses qui sont couramment utilisées sont de 10 à 40 tonnes et les hauteurs de chute de 10 à 20 mètres, mais ça peut être plus de 20 mètres aussi. Le pilon est lâché plusieurs fois au même emplacement. Vraiment, il faut pilonner plusieurs fois au même emplacement. Ce qui fait que tu auras une empreinte dans le sol. Et après, ta machine se déplace de manière à couvrir l'ensemble du terrain selon le maillage. Des impacts prédéfinis selon le maillage défini déjà au préalable. Généralement, une maille de 5 à 8 mètres. Le pilonnage est répété sur plusieurs phases avec des temps de repos entre ces dernières qui sont fonction de la nature du sol et du développement ou non de pressions intestinales. À la fin du pilonnage, vous voyez que la surface est désorganisée. Vous voyez plusieurs trous là, plusieurs impacts, plusieurs empreintes des impacts. Ce qui fait qu'il est nécessaire de rapporter des matériaux de bonne qualité afin de restituer une plateforme horizontal. Donc voilà le principe de mise en oeuvre. Vous avez vu cet engin de levage qui va lever jusqu'à la hauteur voulue cette masse là. Vous avez vu la masse. Donc il va le lever encore jusqu'à la hauteur voulue. Une fois la hauteur atteinte, il va laisser tomber la masse sur le sol. Vous voyez, quand on laisse tomber, vous voyez les vibrations que ça fait. C'est ça qui est dans le circuit, le sol qui est soulévé donc de l'impact. Ensuite il soulève encore, il va faire plusieurs impacts. Il va pilonner plusieurs fois au même ordre, au même ordre. Alors ça c'est les dispositions. Donc on peut le faire suivant. On va le faire en maillage régulier. Il peut être un maillage triangulaire. On peut aussi, comme je l'ai dit tantôt, localiser le compactage sous les semelles, sous les zones qui vont supporter ultérieurement les différentes semelles. Voilà donc le principe que j'ai montré tout à l'heure. Donc avant, voilà les grains qui étaient comme ça. Par exemple ici, le sol était dans un état lâché avant. Donc regardez le nombre de contacts. J'ai quatre contacts, par exemple. Et regardez après, voilà, les grains sont dans un état plus serré. Il y a plus de grains ici et il y a plus de contacts entre les. Donc il y a plus de frottements entre les. Comme je l'ai dit, la masse 10 à 20 tonnes, la hauteur 10 à 20 mètres. Donc voilà des chantiers de réalisation. Là il est en train de soulever la masse et laisse tomber sur le sol. Ça c'est des chantiers. Vous voyez les impacts. Vous avez vu les trous là, qui donnent les impacts. Et à la fin, vous voyez, il y a un engin qui vient niveler, combler. Donc les vides dressés. Donc voilà les trous. Donc laissez parler par les impacts. Ça c'est des chantiers de réalisation du pylonnage. Voilà aussi, tout ça c'est des photos. Vous voyez, les masques, les empreintes qui sont là, les impacts qui sont là. Donc vous voyez ici, les points qui sont alignés. Vous voyez ici, donc tout ça, les points qui sont alignés, les impacts. Et à la fin, donc on va recouvrir, on va niveler. On va niveler pour, afin de poser les ouvrages au-dessus. Alors avantages, inconvénients, limites. En tout cas ça, le compactage dynamique provoque des tassements instantanés. Ou quasi instantanés même. Par densification du squelette. Dans les sols qui sont lâches. Situés au-dessus de la nappe. Mais aussi pour les matériaux. Perméables, saturés aussi. Ça facilite la densification. Pourquoi ? Parce que les impacts du pylons. Ça génère des vibrations qui vont faciliter le compactage. Mais attention aux vibrations. Les effets devront être pris en compte. Notamment sur les constructions voisines. Il faut apprécier vraiment l'effet de ces vibrations sur les constructions qui sont accroches. C'est une technique qui s'accommodent de l'hétérogénéité des sols. Et notamment de la présence de blocs. L'effet du compactage est décroissant en profondeur. Ce qui limite vraiment son efficacité. En plus je vais en profondeur. Plus son efficacité est moins élevé. Les matériaux argiles saturés sont beaucoup plus difficiles à traiter. D'habitude quand vous avez ces matériaux là. Il faut réaliser au préalable des drains verticaux. Pour permettre la dissipation des pressions intestinales. Qui seraient développées par les chocs. Quand il y a de l'eau. Quand vous appliquez une charge instantanément. Il y aura des surpressions intestinales. Donc on doit accompagner. On doit mettre en place un dispositif de drain verticaux. Pour accélérer tout simplement. La dissipation de ces surpressions intestinales. Par le drainage. Par le drainage. Facilité. C'est facilité par les drains verticaux. Le délai d'attente entre les différentes phases. Peut-être à l'ordre de plusieurs semaines. En fonction du temps que prend le sol. Pour être consolité. C'est un procédé qui s'applique aussi au sol sable argileux. Et aux matériaux argilo-limoneux saturés. A condition qu'il y ait présence d'air à l'intérieur. Voilà. C'est une technique qui est envisageable aussi. Pour la consolidation du sol sous l'eau. On l'a vu tout à l'heure. Même sous l'eau. On a pu faire cette technique. On peut faire donc cette technique. Voilà. De compactage dynamique. Aujourd'hui, il y a des moyens très importants. Quelques dégrues de 100 tonnes. Voilà. Mais aussi, il faut savoir que la nécessité. Il faut avoir des chantiers de taille suffisantes quand même. Parce que les chantiers de petite taille. Ne se prêtent pas trop à ce travail-là. Donc, il faut d'habitude des chantiers de grande taille. C'est une technique qui est applicable au sol granulaire. Au remblai. On peut aussi incorporer du remblai dans les plots. Il y a aussi le fait que la profondeur, comme on l'a dit, l'efficacité est limitée avec la profondeur. Comme on l'a vu également, il faut savoir gérer les problèmes d'environnement. Notamment les vibrations qui seront induites par le pilonage. C'est une technique rapide et relativement éco-économique. Parce que voilà, il n'y a pas trop de... Voilà, c'est des techniques qui nécessitent que les grues, les masses qui vont engendrer, qui vont appliquer l'énergie sur les sols et vont provoquer la densification de ces sols. Le principe de dimensionnement. Alors, il faut savoir que, comme on l'a dit tout à l'heure, la profondeur d'efficacité D du traitement dépend de la nature des sols traités et de l'énergie déployée. Alors, cette profondeur varie entre 5 et 12 mètres. Cette profondeur est évaluée grâce à cette équation empirique D égale à n racine carrée de m fois h. D, c'est la profondeur d'action du traitement en mètres. C'est H qui est la hauteur de chute du pilon en mètres. M, c'est la masse du pilon en tonnes. N maintenant, N, c'est une constante empirique qui dépend de la granulométrie et du degré de saturation du sol. Ça varie entre 0,5 et 1 pour les sables et entre 0,3 et 0,5 pour les limons et âgés. Comme pour les techniques de traitement dans la masse précédente, les résultats des essais de contrôle effectués avant et après permettent donc de déterminer la capacité portante des fondations et d'estimer aussi les placements. Donc ici, je donne cette courbe tirée des travaux de Mitchell qui donne la relation entre l'énergie de l'impact et la profondeur traitée. Donc voilà, en fonction des types de sols pulvéris long, s'il tremblait, profondeur totale. La profondeur totale, quand vous voyez ce point-là, c'est que cette flèche-là, ça veut dire que la profondeur totale traitée n'est pas connue. Alors, en tout cas, vous voyez plusieurs équations qui peuvent être appliquées en fonction du type de sol. Toutes reliées, toutes les équations reliées d, c'est la racine carrée et la racine donc de la masse multipliée par la hauteur de dessus. En fonction du type de sol, le paramètre n peut être peut-être. Alors, ça c'est l'énergie unitaire. Comment on calcule l'énergie unitaire ? C'est le poids de la masse multiplié par la hauteur de dessus. L'énergie unitaire est donnée en tonnes par mètre. Comment ça s'appelle ? En tonnes mètre. Donc, voilà, en tonnes mètre. Et cette énergie est directement liée également à l'efficacité, à la profondeur efficace de traitement. Quand vous avez une énergie de 200 tonnes mètre, la profondeur, c'est entre 5 et 6 mètres. 300, entre 7 et 8, 400, 9 et 10, 600, 11 et 12. Plus vous augmentez l'énergie unitaire, n'est-ce pas ? Plus la profondeur efficace de traitement va augmenter. Enfin, le contrôle. Donc, les contrôles sont réalisés, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant et après, puis le nage. grâce au pressiomètre, au pénétromètre statique, etc. On peut aussi suivre le chantier, notamment suivre les pressions intestinales. S'il y a de l'eau, il y a la nappe phréatique, en installant donc des capteurs, des piezocônes pour mesurer donc la pression sur l'évolution de la pression intestinale. Voilà. Et suivre les vibrations qui sont engendrées par les chocs. Pourquoi ? Parce que ces vibrations, il faut bien les contrôler. Ça peut provoquer des nuisances aux voisins. D'habitude, des planches d'essai sont nécessaires pour valider les paramètres du compactage. Ensuite, il y a des mesures de nivellement qui fournissent aussi des indicateurs pour juger de l'efficacité, notamment les tassements qu'il faudrait suivre. D'habitude, ces tassements sont de plusieurs décimètres, de plusieurs décimètres. Il faudrait avoir un dispositif qui te permet donc de mesurer ces tassements. Donc, voilà le contrôle. Donc, il y a des engins, il y a des appareils qui permettent d'enregistrer un certain nombre de paramètres durant les essais, le levage pour chaque pulant, chaque coup, et d'enregistrer les paramètres, la masse, la hauteur de chute, etc. Tout ce que vous voulez. À la fin, regardez sur ce chantier, une fois que le compactage est déjà fait et que le nivellement est déjà fait, on vient maintenant faire des essais de pénétration grâce à ces essais de pénétration statiques qu'ils sont en train de faire pour mesurer donc les résistances de pointe qui vont comparer avec les résistances de pointe avant le traitement. Ça permet donc de valider le traitement. Voilà en ce qui concerne le compactage des sols, le fibrocompactage et la fibrofloration. Merci.